Ils sont choqués, abasourdis, mais toujours en vie. L'effroyable choc a eu lieu à la mi-journée. Le bus transportait 45 collégiens de 3e. Quand il percute une voiture à ce carrefour, à Mansiette, entre la Nationale 524 et une départementale, le conducteur de la Clio aurait grillé le stop. Il y avait une personne qui a grillé le stop. Le bus est parti à chasser vers la droite et après on est tombé. 26 collégiens sont blessés, dont 4 grièvement. Il y portait une urgence absolue vers les hôpitaux de Toulouse et de Hoche. Dès qu'ils ont appris la terrible nouvelle, certains parents se sont précipités. La peur au ventre. Ma femme a reçu un coup d'appel et on allait le chercher. Est-ce que vous avez eu le temps de le voir, de parler avec lui ? Non, pas du tout. Je n'ai eu aucune nouvelle, je vais juste arriver. Je n'ai aucune nouvelle de tout. Le pronostic vital n'est engagé pour aucun des collégiens. Par chance, pas de départ de feu. Les élèves ont brisé la vitre arrière pour sortir du bus, comme ils le pouvaient. Ils sont sortis par là, puisque le bus était complètement couché. Donc j'en avais vu 3 ou 4 sortir. Donc comme tout le monde, j'ai été porter secours. Et puis ensuite, les pompiers sont arrivés très rapidement. Le plan Novi pour nombreuses victimes a été immédiatement activé. Dans le même temps, les gendarmes procèdent aux premières constatations de l'enquête. Les deux conducteurs ont fait l'objet d'une analyse de sang, à la recherche d'éventuelles traces d'alcool ou de stupéfiants. Merci.